je vais voir ici dans une dans cette vidéo si l'équation donc polaire d'une parabole dans un repère polaire évidemment puisque ce sera une équation polaire et l'équation polaire se représente principalement dans un repère polaire alors je rappelle la définition de la parabole c'est le lieu géométrique des points du plan à égale distance d'un point fixe appelé le foyer et d'une droite fixe appelé la directrice ou si vous voulez autrement dit une parabole est l'ensemble des points du plan dont les distances à un point fixe foyer et une droite fixe directrice sont égales alors avant toute chose je vais faire l'analogie par rapport à repère cartésien avant d'entamer le repère polaire dans le repère cartésien comment fait-on on a l'équation y égale 2px p étant strictement positif c'est le paramètre il y a une directrice d'équation x égale moins p et demi liant un foyer au point c'est un point p et demi 0 il ya l'axe de symétrie qui l'axe aux x puisque c'est une parabole horizontale ça par rapport aux horizontales et il ya l'origine au 0 0 qui appartient à la parabole et la parabole c'est p en d'autres termes qu'est-ce qu'on a on a l'axe x et l'axe y on a l'origine ici donc la parabole va passer par l'origine 0 0 elle va passer par ici alors là on a une distance qui vaut p et demi enfin ici c'est la coordonnée p et demi 0 et là bas on a une distance qui vaut moins p et demi et on a une droite qui passe par là qui est la directrice d'équation x également un prix demi c'est une droite la directrice alors comme j'ai dit c'est taxi et axe de symétrie l'origine la parabole va passer par l'origine cette distance là ici c'est le paramètre p que je peux remettre ici bien sûr le paramètre c'est de même distance le paramètre et donc je peux tracer un cercle qui va passer bien sûr comme ceci et là ça c'est un point de la parabole comme ceci l'origine 0 0 est un point de la parabole et je peux tracer ma parabole en fonction de différents points je dessine ma parabole à main levée je le fais à main levée je le fais pas avec une construction je veux dire c'est à main levée j'ai une technique de construction mais je ne la fais pas ici c'est juste c'est parce que je vais voilà alors ceci c'est le paramètre qu'on retrouve ici bien sûr et à partir de là dans l'équation focale on peut court définir l'excentricité et pour l'excentricité pour une parabole l'excentricité vaut 1 ça c'est quand on a l'équation focale et si je ne le mets pas ici parce que je suis en train de mettre l'équation cartésienne l'équation cartésienne dans un repère cartésien alors si je pars du point du foyer ça c'est le foyer à un point de la parabole que j'appelle m de x y voilà et bien ceci c'est le rayon vecteur fm qui va du point f au point m c'est le rayon vecteur donc que je vais appeler le rayon vecteur fm alors ne pas confondre avec l'origine ici si je prends par rapport à l'origine o o et le point m là ce moment j'ai un angle qu'on appelle phi et phi ici est l'anomalie excentrique l'anomalie excentrique bon vous voyez qu'il y a d'autres caractéristiques qui rentrent en jeu maintenant je vais faire le repère polaire alors pour définir un repère polaire il faut un un axe qui va définir l'origine des angles donc il faut poser le repère polaire bien sûr donc il faut l'origine des angles l'angle 0 bien sûr la directrice sera perpendiculaire bien sûr à cet axe là la directrice sera perpendiculaire à cet axe là et donc où je vais mettre là je vais avoir le paramètre et donc là j'ai le foyer où je vais mettre l'origine et bien je peux y mettre comme avant l'origine du repère polaire l'origine des angles ne sera plus ici mais il sera au foyer il sera au foyer et donc si ici je vais avoir un angle que je vais appeler oméga j'aurai un angle oméga et donc le foyer ici est l'origine du repère polaire ce qui veut dire bien sûr ici on a le 0 0 du repère cartésien qui est à la moitié c'est la moitié voilà ici c'est lui dans le repère cartésien il est en moins p2 par contre celui-ci p2 et à la moitié on a le 0 0 qui est là donc la parabole va passer comme ceci et là si je prends un point m de coordonnées rho oméga attention à ne pas confondre avec oméga rho parce que ça ne dessinera pas le même lieu attention à ça c'est rho oméga et donc un point là c'est le rayon vecteur le rayon vecteur bien sûr comme j'ai dit fm et par rapport à fm bien sûr j'ai l'angle oméga alors ici j'ai là le paramètre oui le paramètre il va jusqu'ici je sais pas pourquoi j'ai marqué p ici je sais pas pourquoi j'ai marqué ce p là ah ouais c'était ouais je vois pourquoi parce que le paramètre c'était ça bon donc le paramètre c'est ceci ici voilà le paramètre eh bien le tout c'est de trouver que vaut rho en fonction du paramètre alors ici on a un triangle rectangle le rayon vecteur ici fm c'est rho c'est donc qu'est ce que je peux écrire la distance de m à la droite d donc cette distance là petit instant j'essaie de faire correctement la distance de m à la droite d est égale à la distance de m au foyer voilà la distance de m à la droite d est égale à la distance de m au foyer donc qu'est ce que je peux dire qu'est ce qu'on peut dire ça ici ça mesure à la droite d est égale à la distance de m à la droite d est égale à la distance rayon vecteur rho donc ça veut dire que roue la distance de m à la droite d vaut p plus t p plus t c'est distance ici et justement ça vaut roue donc p plus t égale roue mais le t bon pp cp un jeu voilà c'est le paramètre il est connu dans y car égale de px elle paramètre cp qui est positif par contre le t comment l'exprimer le temps en fonction de oméga en fonction de oméga bien on a un triangle rectangle comme je vous ai dit ici dessiné en couleurs parce que j'aimerais que un triangle rectangle qui est ici fm à rectangle en a bien là on a porté je vais réduire tout ça parce que c'est un peu trop grand ça me laisse plus de place pour écrire donc ça pourrait émettre des confusions maintenant j'ai beaucoup plus de place pour écrire c'est plus intéressant oméga il est là t il est là f il est là à il est là et m il est là alors que voter alors je peux écrire que ça bien sûr fm c'est rho c'est le rayon vecteur je peux écrire que f a ce qui est quota de 100 oméga à l'angle oméga sur ce hypoténuse qui est fm f a c'est t sur rho c'est côté opposé sur côté sur l'hypoténuse c'est le cosinus d'oméga donc je peux écrire que p plus t et t c'est rho cosinus oméga égal à rho donc je peux écrire en isolant p est égal à rho moins rho cosinus oméga p est égal à rho 1 moins cosinus oméga et que p sur 1 moins cosinus oméga égale rho voilà et donc le rho maintenant il est connu dans un repère polaire je connais le rho en fonction du paramètre donc dans un repère polaire tout point m quel que soit m pourrait être écrit en fonction de rho oméga différent bien sûr de oméga rho c'est pas la même chose enfin il ne faut pas se romper dans les repères polaires voilà alors le rho maintenant je vais le trouver par rapport au paramètre c'est p sur 1 moins cosinus oméga p sur 1 moins cosinus oméga virgule point virgule oméga alors ici c'est point virgule sur j'en j'abra je vais le dire tout de suite je vais le faire dans un petit instant voilà alors on va écrire ces équations là et ça c'est l'équation polaire de la parabole dans un repère polaire, bien sûr. La parabole, c'est ceci. Pour équation, dans un repère polaire. Avec oméga, c'est l'angle du rayon vecteur. Oméga, c'est l'angle du rayon vecteur. Eh bien, voyons voir tout ça sur GeoGebra. On va ouvrir GeoGebra et on va créer une parabole. C'est un instant que ça s'ouvre. Je vais chercher les repères polaires. Voilà, ça c'est un repère polaire. Je ne sais pas fermer. Mon avis, il est bloqué là. Je vais en rouvrir un parce que... Mon avis, il est bloqué. Je vais en rouvrir à nouveau. Donc, je vais travailler sur un repère polaire. Voici. Je vais écrire, bien sûr. Je vais mettre un curseur. Un angle qui va aller de 0 à 360. Voilà, ça c'est bon. On ne part pas de 1. Voici. Bon, ça c'est mon angle oméga. L'angle du rayon vecteur. Par rapport à l'origine. Par rapport à l'origine. Alors, je vous ai dit que c'était... Je vais faire l'équation y² égale... Je vais mettre un second curseur. Je vais mettre un second curseur. Parce que... 10. Un crément de 1. Je vais créer mon... Y² égale 2px. Ici, le... A joue le rôle de paramètre. Voilà, ça c'est une parabole. Alors, vous voyez qu'on a ceci. Elle est liée au 0,0. Moi, je pourrais mettre sa directrice. De C. Et bien sûr, son foyer. Alors, on a les éléments de cette parabole. Les principaux éléments sont là. Bon, ce que je vais faire... Je pourrais mettre le paramètre, je ne vais pas le mettre. Parce que ce n'est pas le but de montrer ça. Attends, je vais écrire l'équation paramétrique. Alors, je vous ai dit que... Ne pas confondre... Rho-méga n'est pas oméga-rho. Alors, je vais faire oméga-rho pour vous montrer que ce n'est pas ça. Je vais chercher l'angle alpha. Point-virgule. Sur le géogebra, c'est point-virgule pour le repère polaire. Alors, P divisé par 1 moins cosinus alpha. Oui, c'est... Attention que le paramètre ici, c'est... Alors, voyons voir si c'est bon. Je vous ai dit que ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que j'ai inversé. J'ai inversé. Bon, je retire les autres éléments. Et je vais mettre une trace. Bon, vous aurez compris que ça n'a rien à voir. On n'a pas... Ça n'a rien à voir, tout ça. Alors, pour ça, bien sûr. C'est normal parce que ce n'est pas bon. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne faut pas... inverser. Ce qu'il faut faire, c'est d'écrire... A sur 1 moins cosinus alpha. Point-virgule. Point-virgule. Attention, georges à bras. C'est comme ça pour les repères polaires alpha. Et là, maintenant, on va regarder ce que ça va donner. Bien sûr, avec une trace. Bon, est-ce que ça nous donne notre parabole ici ? Bien sûr que non. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, là, j'ai fait une opération. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Quand je prends l'équation cartésienne, c'est par rapport au 0,0, là. L'équation cartésienne est décrite par rapport au 0,0. Donc, ce qui veut dire que, un petit instant, voilà. L'équation cartésienne est décrite par rapport au 0,0. Ça, c'est le repère cartésien. Donc, y carré égale 2px, c'est par rapport au 0,0. Maintenant, si je mets un repère polaire, que cette fois-ci, je mets le 0, le foyer, il est là. Le foyer, il est là en P2,0. Je vais mettre le 0 au foyer. Je vais mettre le 0 au foyer. Maintenant, le 0, il est au foyer. Alors qu'avant, il était en 0,0. Alors, la distance pour aller de 0 au foyer, c'est un décalage entre les deux. Ça, c'est le repère polaire. Il y a un décalage de P2,5. Il y a un décalage entre les deux. Ils sont décalés de P2,5. Puisque là, le 0,0, le 0,0, si vous voulez, il est au foyer. Le 0,0 est au foyer. C'est pour ça que vous avez un décalage comme ça. Donc, je vais ramener la parabole au bon endroit. Je vais soustraire. Enfin, additionner, parce que je vais décaler vers la droite. Plus 1,5. Qui est P2,5. Et voilà, la parabole, elle est là. Ça, c'est la parabole, bien sûr, du repère polaire. P2,5. 1,5. 2,5. 3,5. Et voilà, toutlezail. Favemente, Mais tout est décalé. Je peux chercher la directrice de C. La nouvelle directrice, elle est là. Et le nouveau foyer est en 0,0. Le nouveau foyer est en 0,0 parce que j'ai fait un décalage. Et donc là, on sait voir le paramètre facilement. C'est l'ordonnance à l'origine. Si je remplace x par 0, 0 plus 1,5 fois 2a, ça fera un carré sur... Donc c'est plus ou moins a. On voit 0,a. Voilà ce point-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est apparu ici. C'est le D, le point D. Je vais mettre en rouge d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est le paramètre AD. Je vous remercie.